Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture pour votre semaine à venir. On va aller regarder qu'est-ce qui s'en vient pour vous. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à mes chaînes. Alors, merci aussi pour vos commentaires. J'apprécie énormément. Donc, dimanche, je vais faire le grand tirage pour une lecture sur leurs pensées et sentiments pour vous. Ok, je vais faire tirer une lecture de tout ça. Ok, donc on va commencer avec dimanche. Dimanche, on va regarder qu'est-ce qui s'en vient pour vous dimanche. L'énergie, je vais prendre mes Wisdom of the Oracle avec mes Good Tarot pour clarifier. Cette fois-ci, dimanche le 15. Dimanche le 15. Wow! Soyez prêts à recevoir, prêtes à recevoir de l'univers. Regardez ça là, c'est vraiment être prêt ou prête à quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui entre pour vous. Regardez cette énergie, il vous montre. Dimanche. En tout cas, vous êtes de bonne humeur. Cette journée-là, vous pouvez recevoir des vraiment bonnes nouvelles. Vous allez être très, très contents, vous allez vouloir danser. C'est quelque chose qui va changer votre vie. Ici, quand même quelque chose d'assez significatif. Peut-être dimanche, vous allez comprendre. Il y a quelque chose dimanche de quand même assez significatif. L'énergie, c'est une très, très belle énergie. Il y a beaucoup de nouvelles, beaucoup de nouveautés. Il y a du vert, de rose. Il y a vraiment de bonnes nouvelles pour plusieurs. C'est une lecture générale. Dimanche. On a le quatre de terre. Quatre de terre, on a énergie, capricorne, vierge et taureau. J'ai l'impression qu'il y aura une stabilité financière ici pour plusieurs dimanches. Peut-être que vous allez faire votre budget, puis vous allez voir que ça va bien. Vous n'avez pas besoin de si, d'être inquiet ou inquiète par rapport à vos dépenses. OK. Vous allez recevoir. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous retenir tant que ça. Côté argent, vous allez recevoir quelque chose, en tout cas. Bonne nouvelle. Peut-être que vous allez avoir un bon retour d'impôt. On a le neuf des épées. Donc, on voit que vous êtes peut-être inquiet ou inquiète. Ou si les inquiétudes vont se dissiper, en fait. OK. Ça va être beaucoup moins difficile parce que ça va avoir été peut-être difficile. OK. Il y avait des inquiétudes peut-être ici par rapport à l'argent. Une situation. Ici. Donc, on dirait que dimanche, les inquiétudes. Vous allez pouvoir lâcher prise de ça. On a le six de terre. Wow. Donc, il y aura ici, on dirait de l'abondance. Il y a de l'argent. Quelqu'un va vous offrir de l'argent, va vous offrir quelque chose. Ou vous allez pouvoir aider quelqu'un ici, si c'est votre énergie, là. Et on a le huit des épées. OK. Donc, les stress. Il y a moins de stress. Il y aura moins de stress. OK. Vous allez pouvoir moins y penser. Vous allez pouvoir moins y penser. Il y aura cette abondance qui entre ici pour plusieurs. Vraiment. Vraiment, vraiment. Parce qu'avec le six de terre et le quatre de terre, on a le dix de terre qui est abondance même. OK. C'est le dix des pentacles. C'est... C'est... C'est vraiment la fin d'inquiétude et de stress pour dimanche. Ou bien, dimanche, vous n'allez tout simplement pas vraiment ressentir... On dirait que vous allez laisser aller de stress. Peut-être que vous allez faire une genre de méditation. Est-ce que vous allez pouvoir lâcher prise du stress et tout ça ici. Parce qu'en fait, vous allez recevoir... Vous allez avoir des bonnes nouvelles. Je ne sais pas... Si vous êtes dans l'abondance, vous avez déjà... Vous avez déjà une gratitude pour déjà tout ce que vous avez. Vous allez tout le temps recevoir. Tout le temps, tout le temps. Ça va être sans cesse. OK. Donc, dimanche, peut-être que vous faites... Soyez prêts à recevoir ou peut-être que vous travaillez sur vos manifestations. OK. Vous êtes dans l'énergie de recevoir. Vous restez dans cette énergie. Je sais que l'univers s'occupe de moi à tout moment pour mon... Pour mon plus grand bien. Et le plus grand bien de ceux que j'aime. De ceux qui m'entourent. OK. Lundi. Lundi. L'énergie pour lundi, s'il vous plaît. L'énergie pour lundi. Lundi. Vous allez recevoir communication. Ça a le rapport avec dimanche. OK. Peut-être que vous allez recevoir quelque chose. Un beau cadeau de l'univers. Enfin, quelqu'un peut-être rendu là où est-ce que... On n'est plus derrière le masque. On est au-dessus... Au-dessus du masque avec une plus grande sagesse. OK. Et aussi douceur. On voit une douceur. C'est moins froid que le masque. Vous voyez. Oui, le masque, il est doré. On dirait qu'il est fait en or. Mais regardez les bouts. Il est cute dans sa vérité. Avec l'ouverture de son cœur. Avec la sagesse de savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Qui est la meilleure chose à faire ici. Wow. Et il est debout sur le masque. Je ne suis plus derrière le masque. Donc, beaucoup d'amour et des petits cœurs qui... Cette personne pourrait avoir beaucoup d'excitation. Juste à penser à vous. On a le chiffre 14. Peut-être à l'entour de la Saint-Valentin. Vous pouvez avoir des nouvelles, communication. Quelque chose de beau, un cadeau. Vraiment quelque chose de romantique. Lundi, à l'endroit. Non, mais la Saint-Valentin, c'est-tu un lundi? C'est quand la Saint-Valentin déjà? Un instant. C'est un mardi. Donc, dans la nuit. Mais, en tout cas. Il y a le chiffre 14. Ça peut vous dire quelque chose. Moi, c'est la moitié de mon chiffre chanceux. Moi, pour moi, le chiffre 14, pas nécessairement en rapport avec le Saint-Valentin. Mais, pour moi, ça a tout le temps été le chiffre d'amour. Bien, le 11 aussi. Mais, le 14, ça a toujours été le 28 aussi. C'est ma date de fête. Messager de R. On a Gémeaux, Balance et Verseau. Message. Message qui entre. Message d'amour. Cette personne, elle est décidée de parler, de dire, de dire la vérité avec son épée ici. C'est communication. Je m'ennuie, je m'ennuie, je t'aime, je t'aime, je m'ennuie. Je suis capable de dire les choses maintenant. J'ai envie de dire les choses maintenant. As de terre. Donc, on a ce nouveau début plus stable. Une offre. Une offre plus stable. Capricorne, Vierge, Taureau. On a le 4, encore, de terre, qui est peut-être un rétablissement. Excusez-moi, mon nez commence à me piquer. Bon. Vous savez, là, comment ça se passe avec moi. Le 4 des pentacles, encore. Ce dont peut-être que vous sortez vraiment de sécurité, insécurité financière. Il y a des troubles, ou cette personne, ou si c'est quelqu'un d'autre ici. Donc, c'est ça. On a moins d'équietude en argent, là. Ça se passe bien. Il y a peut-être un nouveau projet ici. On se dit qu'il aide cette personne à se sentir plus stable. Elle se sent plus confiante, là, ici. Et on a le 9 de haut, ici. Vouloir exprimer l'amour qu'elle a pour vous. C'est beaucoup d'amour, OK? C'est émotion qui déborde. C'est quelqu'un qui se retenait de vous dire ça longtemps, qui s'est retenu de vous dire ça, OK? Le 4 des pentacles avec le 9 des coupes. Le 9 des coupes, c'est déjà là, amour secret, presque. OK? Je t'aime, mais en secret. Je t'aime, mais je ne te le dirai pas. Je vais garder ça pour moi. Je vais garder ça pour moi, parce que je ne veux pas perdre le contrôle. Voyons donc. Je ne veux pas perdre le contrôle. Je ne veux pas... Donc, me laisser trop emporter. Mais cette personne baigne. Elle baigne dans l'amour qu'elle a pour vous. Elle baigne. OK. Beaucoup d'amour. Et cette personne aussi reconnaît l'amour que vous avez pour elle. Et c'est comme un cadeau de l'univers pour cette personne que je peux voir ici. Donc, vous pouvez ressentir ces énergies, là, à l'entour de lundi. Bien sûr, il n'y a pas de temps dans le tarot, mais c'est les énergies à avoir, là. Il y a Gémeaux, Balance, Verseau, Capricorne, Vierge et Taureau, ici pour lundi. Mardi, j'espère que ça vous parle la date, 12-12. Je l'ai vu deux fois, 12-12. Aujourd'hui, 12-21 et 12-22. Ces chiffres pourraient vous parler. Mardi, donc, mardi, là, ça va très bien. C'est comme le neuf des Pentacles. Ici, on travaille. Peut-être qu'on est à notre entreprise. On est le grand boss. On délègue beaucoup. On travaille, on a une certaine importance, mais on a travaillé très fort pour se bâtir comme ça dans cette entreprise. OK? Donc, il y a beaucoup de personnes qui apprennent de vous. On a le chiffre 28, donc le double du 14 qu'on a vu tout à l'heure. Vous pouvez travailler avec quelqu'un de très, très proche, complice avec vous, âme, sœur. Ça pourrait être quelqu'un en amour, sinon c'est un partenaire, un très bon partenaire de travail. Peut-être aussi pour certaines personnes, vous êtes le boss. Vous englobez, vous avez deux grosses jobs où vous aviez, vous englobez. Vous êtes une personne VIP, vraiment VIP. Very important person. OK? Bien, vous êtes arrivés là avec travail acharné. OK? Donc, vous êtes super accomplis. Vous méritez tous les éloges. N'oubliez pas que les éloges peuvent être vous ou quelqu'un d'autre. OK? On a l'as d'eau. Wow! Un nouveau début émotionnel. C'est beau. On s'aime. As des couples. Cancer, poisson, scorpion. C'est beaucoup l'amour de soi. OK? On s'aime. Nous-mêmes. On s'apprécie. Regardez comment elle se donne presque une tape sur la tête. T'es bonne. Donc, c'est... As des couples, c'est se donner cet amour et cette appréciation. OK? Se donner des câlins. Et remarquer... Aussi reconnaître que... Tout le monde est unique. Tout le monde est unique dans leur réussite. OK? Les gens vous voient aussi comme une perle rare ou quelqu'un en particulier. OK? Quelqu'un de... Vous êtes une personne très unique. On vous aime beaucoup. On a le 3. D'eau. Wow! C'est beau. Célébration ici. Être avec les gens qu'on aime. Se donner cet amour. OK? Vraiment avoir du plaisir avec nous-mêmes aussi. C'est comme une réconciliation avec vous-même. Et avoir du plaisir à passer du temps avec vous. Encore le 9 de haut. Milieu de semaine, ça va bien. En fait, toute cette semaine, c'est... Il y a plein d'émotions. C'est beau. On a le messager d'eau encore. Donc, les mêmes cartes qui sortent, les amis. C'est pas compliqué. On dirait une semaine d'amour. Regardez, on a deux hippocampes. C'est une semaine d'amour. OK? C'est une semaine qui va être très spéciale pour vous, très marquée. Pour plusieurs personnes, il y aura vraiment des belles énergies. Vous allez peut-être pleurer un peu parce que vous allez être très, très heureux, heureuse. De là où vous êtes, où vous allez recevoir une super communication de quelqu'un, vraiment. Vous allez être tellement heureuse. Vous êtes au-dessus de vos affaires. Vous allez vous sentir, enfin, les choses entre ces là, là. OK? Donc, pour plusieurs. OK. Mercredi. Mercredi. Oui. Oui. Pas de bon sens. 1, 1, 1. Il est 1h11 ici. Mais comment ça se fait, j'oublie, comme ça? La tête trop pleine. Mercredi. Je crois bien qu'on est rendu à mercredi. Oui. Bien oui. On est rendu à mercredi. Allô? To be fair. Être juste. OK. Donc, il y a quelque chose qui... Il y a encore cette énergie d'équilibre. Donc, ça peut être aussi, c'est le milieu de la semaine. Mercredi. OK. Donc, c'est toujours dans l'équilibre des choses. Il y a une belle communication ici. On comprend quelque chose. Mercredi, on reçoit peut-être de l'information par rapport à quelque chose. Ou quelqu'un ou quelque chose. OK. Parce que ça peut être au travail aussi. Vous recevez de l'information. Il y a peut-être... Ici, on partage avec les autres. On partage les idées. On partage l'argent. On partage avec les autres aussi pour être juste. Donc, il y a quelque chose de réciproque. Il y a une énergie de réciprocité. Donc, ça peut être au travail. Ça peut être en amour. Dans n'importe quoi. Les amis. La famille. Les amis. OK. On a le set découpe. On a cancer, poisson, scorpion. On réalise nos rêves ici. On pense à plein d'idées avec plein de monde. Peut-être qu'au travail, vous faites du brainstorming. Un brainstorming avec les collègues. Vous faites un brainstorming sur vos idées. Je veux faire ça, 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 ça serait beau ensemble. Des choses comme ça. OK. Il pourrait y avoir aussi une certaine confusion. De quoi faire. Je ne sais pas trop. Ici, on a la reine de feu. Beaucoup d'ambition. Vous travaillez très fort. Vous êtes une personne vraiment magnifique. Sérieux. C'est comme ça que je vous décrirais. Beaucoup de classes. Vous avez beaucoup de classes. Vous êtes très intelligents, intelligents, très bienveillantes. Vous aidez les gens. Vous essayez toujours de trouver des solutions à tous les problèmes. OK. Vous êtes une personne vraiment... Vous aimez l'équilibre. Et vous aimez que les choses soient justes. Donc, vous êtes toujours en quête de solutions dans votre vie. Et vous réussissez. Vraiment. Vous réussissez. C'est vraiment super. On a le 8 des coupes. On a l'énergie haut. On s'en va vers quelque chose de beaucoup mieux, vers notre trésor. On a les choses entre plus de stabilité. Le 3 de terre. C'est vraiment la carte de collaborer, collaboration. OK. On s'en va vers des gens avec qui on peut... Quelqu'un avec qui on peut bâtir quelque chose de solide. Quelqu'un avec qui on... Sur qui on peut se fier. On s'en va vers quelque chose de solide. On n'a pas envie de... Des situations qui ne sont pas alignées avec nous. OK. Qui créent la confusion et tout ça. On veut avancer. Et le 8 des coupes, c'est vraiment aller vers... Il y a quelque chose de mieux pour vous. OK. Vraiment. Qui vous attend. Soyez prêtes à recevoir. C'est quelque chose qui... C'est un dénouement qui va fonctionner en votre faveur. OK. Ça va amener énormément d'équilibre dans votre vie. Ou ce sens de l'équilibre dans votre vie. Un sens de l'équilibre. OK. Alors, c'est ça pour mercredi. J'en dis quoi. Il va se passer des affaires cette semaine. Il n'y a pas de temps dans le tarot. Ça peut se passer en un mois, ça, ou plus. OK. Jeudi. Time to go. C'est comme le vide des coupes encore. Donc, on quitte. On va tout le temps. On va vers du mur. Regardez. On va vers la magie. On va vers nos rêves. On est prêt. On est habillé comme cendrillon. Puis, on avance. Peut-être qu'on avance vers notre prince charmant. OK. Même si on ne le connaît pas encore. Mais il y a quelqu'un, là, qui vous attend. À l'autre côté de cette porte. C'est... Il y a quelque chose qui vous attend à l'autre côté de cette porte. Ah, oui. C'est comme un portail. Un portail. Vers un autre... Il y en a qui voyagent en train, ici, aussi. En train. Il y a des tunnels. Beaucoup de tunnels. Où est-ce que vous êtes? Vous commencez à voir la lumière, aussi, au bout du tunnel. Dans votre... S'il y avait une situation un peu éprouvante. Sept découpes, encore. Hé, les cartes reviennent. OK. Donc, ici, on fait... On s'en va vers nos rêves. On trouve des solutions, aussi. On trouve des solutions. On s'en va... On a les rêves qui se réalisent, ici. Transformation. Donc, on franchit une porte de ce portail. C'est ça, la transformation. On change peut-être quelque chose en nous. Quelque chose... Peut-être, aussi, qu'on transmute des peurs, OK? Des vieilles croyances. Une transmutation. Transformation. Changement intérieur profond. La force... Wow! Deuxième arcane majeure, ici. La force. Énergie lion. Donc, on a ici... On devient de plus en plus fort. Moins... Plus confiant. Confiante à avancer. Et le 6 des coupes. Cancer, poisson et scorpion. Énergie, âme, sœur. Il y a quelqu'un qui pense à vous qui est... Qui a beaucoup changé. Peut-être que cette personne pourrait être en train de quitter une situation qui ne lui fait plus. Elle n'est plus heureuse là où elle est. OK? C'est une situation difficile. Et il est temps pour elle de quitter. Partir. Elle est trop dans la confusion, aussi. Elle a changé. Cette personne pourrait être très nostalgique de vous. Pensez à vous, beaucoup. Elle a fait des erreurs dans le passé. Possiblement, qui a fait que vous êtes partie. Vous avez quitté à tout jamais ce lien. La force. Courage. Cette personne, elle essaie d'avoir le courage de vous dire qu'est-ce qu'elle veut vous dire. Ce n'est pas évident pour cette personne. C'est peut-être vous aussi. Vous pensez à quelqu'un. Vous vous ennuyez de quelqu'un. Vous pouvez faire affaire avec quelqu'un de million. OK. Bon. On va aller regarder. Vendredi. Vendredi. Pourquoi j'essaierais ça? Voyons. Vendredi prochain. Vendredi. Fait beau chez vous en France? Est-ce qu'il neige chez vous en ce moment? En France ou partout où est-ce que vous êtes? N'importe où que vous êtes. Parce que la majorité, la majorité dans mes analytiques, c'est ça, c'est de la France. Je vais vous le dire. Le pourcentage. Je vais vous dire le pourcentage. À comparer au Canada. Salut. Donc. 61,3 % France. Canada, 10,4 %. Belgique, 5,1 %. La Suisse, 2,3 %. Réunion, 1,6 %. Puis après ça, les autres, je ne les vois pas. Ils l'ont un peu partout. Mais c'est intéressant, hein? Je pogne en France. Ouais. Vendredi. C'était quoi, mercredi? OK. Vendredi encore. Donc, vous quittez vraiment, vous allez vraiment vers quelque chose de beaucoup mieux. Continuez comme ça. On vous dit go. Avancez. Continuez à avancer. C'est deux fois, là. C'est deux fois, là. Deux fois. Puis les cartes se répètent beaucoup. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui répète des cycles ici. Il y a peut-être un cycle qui revient, un schéma. Faire attention parce qu'il y a plusieurs cartes qui sont ressorties, là. Le messager de haut. Le quatre de haut. Le neuf de haut. Tout ça. Beaucoup d'eau. Beaucoup d'émotions. Soyez prêts à recevoir. Ici, là. On avait ça. C'est un genre de semaine magique, je vous dirais. Magicien. Hey! C'est une semaine magique. Vous êtes capable de faire, en fait, vous, là, c'est vous, magicien, magicienne. On a énergie, j'ai le mot. C'est vous qui rendez, qui est capable de créer votre réalité. C'est juste vous. Avec les nouveaux outils, les nouvelles ressources. Vous avez, vous êtes très, très, maintenant, vous avez énormément de connaissances, ici. Regardez, là. Le bonhomme avec sa barbe. On voit l'expérience. Ça me permet, là. Regardez la carte qui revient. On a le quatre des pentacles, encore. OK. Valet de terre. Encore la terre. Terre, terre. Nouveau début. Un valet qui veut vous offrir quelque chose de nouveau. Et encore le messager de haut. Je vous le dis, là. Il y a quelqu'un dans vos culottes. Je dois dire ça comme ça, parce que cette personne, là, elle ne vous lâchera pas. Elle ne vous laissera pas. Elle est quand même dans vos culottes. Non, non, mais je veux dire... Il y aura beaucoup de communication avec cette personne, cette semaine. Il y aura plusieurs d'entre vous, à différents moments, que vous allez recevoir communication. Quelqu'un qui a énormément de nostalgie pour vous, vous aime, c'est un surplus d'émotions qui, ça déborde, là, ça, et essaie de se contrôler, d'être ancré sur terre. Parce que vous avez terre et eau. Donc, les émotions, mais ouf, il ne faut pas trop ici. Cette personne, elle... Il y a beaucoup de magie pour vous, cette semaine, là. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, là. Préparez-vous à ça. Une semaine, quand même, assez magique. Pour certaines personnes, j'ai l'impression que ça a commencé. Déjà, ça commence demain. Aujourd'hui ou demain. Mais c'est toujours magique, la vie, déjà, à chaque jour qu'on naît, à chaque jour qu'on se réveille, on naît, on a une chance de renaître. Le chiffre 1. Toujours... C'est toujours propice au recommencement. Chaque jour, ça peut être une nouvelle journée, le début du reste de notre vie. Ça, je disais, à chaque jour, on naît. C'est ça. OK. On y va avec samedi maintenant. J'espère que la semaine vous parle. À date, on va regarder samedi prochain. L'énergie pour samedi prochain est pour vous. Après ça, je vais sortir une carte pour le général, pour la semaine. Et je vais sortir une chanson. Que je vais coller dans la section des commentaires. OK. Not for you, time to go. Vous quittez aussi une situation où vous vous quittez une vieille vie. C'est terminé. OK. Il y a beaucoup plus de chance et de fortune qui vous attend plus loin. Il y a quelque chose de beaucoup mieux. On vous le dit là, là. On vous le dit parce qu'à plusieurs reprises, là, il y a quelque chose de vraiment mieux. Avance. 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 On dirait qu'il vous pousse. Je ressens le... Avance. Comme ça. Peut-être moins violemment. Mais comme ça. Avance. Avance parce que qu'est-ce qu'il y avait en arrière, là, c'est pas pour toi. Ce n'est plus pour toi. T'avais... T'as eu ce que t'avais besoin de cette situation-là. Il y a quelque chose de vraiment mieux pour toi maintenant. On t'a rodé pour cette nouvelle chose. Six découpe. À quel point ? Quelqu'un est nostalgique de vous ou vous êtes nostalgique ? On dirait que vous pensez encore à quelqu'un. Vous voulez avancer. Vous allez avancer. vous voulez vraiment avancer parce que vous savez qu'il y a quelque chose de mieux pour vous, mais vous êtes encore en train de penser à cette personne et c'est pour ça qu'on vous pousse, parce qu'on le ressent que vous allez, ça ne prendrait pas grand-chose. Faites attention parce que ça vous a pris du temps de vous rendre là, OK, dans l'équilibre, dans vos accomplissements et tout ça, être au-dessus de vos affaires, ça vous a pris beaucoup de temps et de travail. Soleil, 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 samedi, pas faire soleil, on a encore Énergie Lion, vous pouvez certainement faire affaire avec quelqu'un de Lion. OK, bon, beaucoup de bonheur ici, mais cette personne, elle s'ennuie de vous. Vous, vous ennuyez de cette personne. As de feu, nouveau début passionné dans votre vie. Il y a potentiel ici. Pour certaines personnes, elle va revenir, cette personne, elle va quitter une autre situation, elle revient vers vous. Et on a le 3 des bâtons. On s'en va vers nos rêves toujours. On dirait votre direction, c'est vraiment en mouvement, l'avant, vers vos manifestations, samedi. Il pourrait y avoir aussi quelqu'un qui est en attente de communication de vous. Sinon, ici, comme je vous le dis, peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui quitte une situation. Soit vous ou quelqu'un d'autre, OK, qui quitte une situation qui n'est pas pour elle. Donc, c'est ça que je vois dans votre semaine. J'espère que ça vous a parlé, cette lecture. Je vais aller chercher une carte oracle du Sphinx de Delphes pour le général de toute cette semaine. OK, l'énergie en général. Votre semaine au complet. La destinée. Hey! Hey! Engagement. Opportunité, avenir, couple, famille, projet, acquisition, accomplissement et réussite. Toute cette semaine. Amour et réussite aussi au travail. Ça va bien, ça va bien. C'est une très belle semaine remplie de magie pour vous, les amis. C'est... Je suis vraiment contente pour vous. Je vais aller vous chercher une chanson pour la semaine. Je vais la coller dans la section des commentaires. « Your love is king » de Chadé. Très bonne chanson. Très bonne chanteuse. Alors, c'est ça, les amis. Je vous souhaite une belle journée, bonne semaine et bon week-end. Bye-bye.